Cette deuxième réunion de notre cycle de formation pour le début de mandat à l'Association des maires du Tarn. Nous avons commencé déjà une première réunion qui était sur le fonctionnement du conseil municipal lundi dernier. Et là, nous allons faire une réunion sur le statut de l'élu, c'est-à-dire tout ce qui concerne tout ce qui est relatif aux conditions d'exercice de mandats locaux, à savoir les indemnités de fonction, la fiscalisation, la protection des élus, les retraites, les gardes-enfants, les remboursements de frais et tout ça. Donc, un long sujet, un long thème, mais très intéressant. D'ailleurs, il y a la loi Engagement pour l'Octimité de décembre 2019 qui a ajouté des nouveautés à ce sujet-là, pour améliorer les conditions de mandat des élus locaux. Donc là aussi, beaucoup de choses intéressantes à prendre en connaissance. Je remercie Charlotte Arnaud qui va nous faire l'intervention sur ce thème-là. Merci beaucoup. Et Nathalie Dautre pour organiser ces visioconférences via Mérite 2000. Voilà. Donc, par rapport à l'organisation de la réunion, Madame Arnaud va faire sa présentation. Vous pourrez pendant ce temps mettre sur le chat toutes vos questions et on y répondra à la fin de la réunion. Et après, là, on va couper les micros et après, on pourra discuter comme ça entre nous. Voilà. Oui ? Si je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît, de grâce, veillez à bien couper vos micros. Sinon, on ne s'entend pas et c'est désagréable pour tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil-là, c'est juste un petit mot technique. Vous avez en bas de votre écran la possibilité de poser vos questions par écrit en cliquant sur la petite bulle. Il y a un petit pictogramme qui est en fait le chat. C'est en cliquant sur ce pictogramme que vous accéderez au chat et qui vous permettra de poser vos questions par écrit que Laurence va recenser et qu'on traitera à la fin. Et à la fin, je voulais rajouter qu'à la fin de l'intervention de Charlotte Arnault, vous aurez aussi une présentation d'Armel Maga, assez courte, sur le fonctionnement de la retraite complémentaire des élus. Voilà. Et oui, on parlera de droit à la formation. Je vois qu'il y a déjà des questions. Ils sont au taquet dans le TARN. Mais ne vous inquiétez pas. Le programme de formation pour les nouveaux élus de TARN est en train de se préparer. On est en train de travailler dessus. Donc, à partir de septembre, on espère reprendre les formations en présentiel. Donc, voilà. Tout ça est prévu et on pourra commencer normalement. Enfin, on espère en septembre. Voilà. En attendant, on fait des visios. On fait comme on peut. Voilà. Donc, je voulais aussi excuser notre président, M. Sylvain Fernandez, qui ne pouvait pas assister à la réunion. Donc, voilà. Je l'excuse de sa part. Donc, je pense que si tout le monde est OK, on peut commencer la réunion. Madame Arnault, je vous laisse la parole. Merci, Laurence. Écoutez, bonjour à tous. Bonjour le TARN. Je m'appelle Charlotte Arnault. Je suis docteure en droit public. J'ai enseigné à l'université pendant huit ans et je viens de quitter le poste que j'occupais depuis quatre ans au Parquet de Toulouse, à la division économique et financière, pour me mettre à mon compte. Donc, je suis consultante et formatrice en droit public essentiellement depuis peu. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, je vais vous faire une présentation d'environ une petite heure sur le statut de l'élu. Le but, l'objet de cette présentation est de vous présenter l'ensemble des droits et des obligations qui vous incombent et dont vous bénéficiez en qualité d'élu local. Alors, le programme est assez simple. Il est en six étapes. On va traiter des obligations déclaratives et du régime des incompatibilités, des garanties professionnelles dont vous bénéficiez en votre qualité d'élu, du régime indemnitaire et fiscal, de la protection sociale et de vos droits à la retraite. Étant observé qu'Armel Maga, qui représente le Fompel, vous fera une présentation à l'issue de ma présentation. Dans un quatrième temps, je vous présenterai la protection sociale et les droits à la retraite, la protection fonctionnelle de l'élu local et enfin vos droits à la formation. S'agissant dans un premier temps des incompatibilités et des obligations déclaratives, vous savez qu'il existe plusieurs types d'incompatibilités. Elles peuvent être liées à l'exercice d'une activité professionnelle. Elles peuvent résulter de la règle que vous connaissez aussi, qui est celle du non-cumul des mandats ou encore résulter de liens de parenté éventuels. Dans un premier temps, s'agissant des incompatibilités professionnelles. Plusieurs professions sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat local. Certaines fonctions dans les CCAS. Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune. Également, des incompatibilités existent avec les fonctions préfectorales. Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de préfet, de sous-préfet ou encore de secrétaire général de préfecture. Autre incompatibilité prévue par le Code électoral avec les fonctions de représentant légal dans la fonction publique hospitalière. Vous ne pouvez pas être conseiller municipal et représentant légal d'un établissement public communal ou intercommunal de santé ou un épanne. Également, autre incompatibilité prévue par le Code électoral avec certaines fonctions dans la police. Les fonctions de conseiller municipal sont à ce titre incompatibles avec celles de fonctionnaires des corps de conception, de direction, de commandement et d'encadrement dans la police nationale. Dernière incompatibilité qui subit quelques dérogations tout de même, celles avec des fonctions de militaires. Les fonctions de militaires en position d'activité, c'est important, sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal. Je vous donne une dérogation. Vous pouvez exercer des fonctions militaires en position d'activité lorsque vous exercez un mandat de conseiller municipal, mais dans les communes de moins de 9000 habitants. Idem si vous êtes conseiller communautaire dans une PCI regroupant moins de 25 000 habitants. Autre cas, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, les réservistes, membres de la réserve opérationnelle. Là aussi, on a une compatibilité, mais sous réserve, que vous n'exerciez pas au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle vous exercez votre mandat local. Les incompatibilités liées à un lien de parenté. À ce titre, aucune disposition du Code électoral n'interdit à plusieurs membres d'une même famille de se présenter à une même élection municipale, que ce soit au sein d'une même liste ou de listes différentes. Par contre, pour les communes de plus de 500 habitants, des restrictions sont applicables en cas d'élection de personnes présentant un lien de parenté. Dans ces communes-là, le nombre des ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs qui peuvent simultanément être membres du même conseil municipal, est limité à deux personnes. Si plus de deux personnes avec un lien de parenté sont élus au conseil municipal, eh bien, certaines d'entre elles devront faire le choix de la démission dans un délai de dix jours. Dans le cas où aucune des personnes concernées de démissionne, eh bien, là où les moins bien placées dans l'ordre du tableau perdent leur mandat de conseil municipal. Il ne fait pas partie de cette incompatibilité les conjoints qui peuvent être membres simultanément du conseil municipal. Il faut bien distinguer l'incompatibilité de l'inéligibilité. L'incompatibilité, elle n'interdit pas la candidature. Des personnes qui sont en situation d'incompatibilité peuvent être élues, mais elles ont dix jours à compter de la proclamation des résultats pour opter soit pour le mandat, soit pour l'emploi. La règle relative à l'incompatibilité, c'est celle que vous connaissez du non-cumul des mandats. Alors, la règle du non-cumul des mandats, elle se déploie de deux manières. Une interdiction et une limitation. L'interdiction, elle porte, vous le savez, sur l'exercice d'un mandat exécutif local et un mandat de député ou de sénateur, député national ou européen. S'agissant de la limitation, elle se déploie sur la limitation du cumul des mandats locaux. De quelle manière ? Eh bien, elle restreint à deux mandats locaux maximum, sachant que cette règle s'applique aux conseillers régionaux, départementaux ou municipaux. Donc, deux mandats locaux maximum. Elle est le nombre de mandats à une seule fonction exécutive. La fonction de maire est strictement incompatible avec celle de président de conseil départemental, de président de conseil régional. Vous aurez remarqué que les fonctions d'adjoint et de vice-président, eh bien, elles ne sont pas prises en compte, pas considérées au titre de la règle du non-cumul. Donc, ça demeure une possibilité. Idem, les mandats communautaires sont exclus de la règle du non-cumul. Deux exemples, un maire peut être à la fois président de communauté et conseiller régional. On a là une seule fonction exécutive au sens de la loi sur le non-cumul, qui est la fonction de maire. Deuxième exemple, un président de conseil départemental peut être à la fois adjoint au maire et président de communauté et conseiller régional. Là aussi, une seule fonction exécutive au sens de la règle du non-cumul, c'est celle du président de conseil départemental. Tant qu'il n'est pas mis fin à l'incompatibilité, l'élu ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. En situation de cumul, l'élu dispose de 30 jours, à compter de la date de l'élection, pour démissionner de l'un des mandats. Autre obligation, au titre des incompatibilités et des conséquences qui se déploient à ce titre, l'obligation de transparence. Vous savez qu'a été instituée une Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle impose, et désormais imposée, la transmission de deux documents à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que sont la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Tous les élus ne sont pas concernés. Ils sont seulement concernés, pour effectuer cette transmission, les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les présidents de PCI de même taille, ou dont le montant des recettes de fonctionnement est supérieur à 5 millions d'euros. Sont également concernés les adjoints et les vice-présidents des EPCI de plus de 100 000 habitants détenant une délégation de fonction ou de signature. Ces élus-là doivent transmettre une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration de patrimoine ? C'est très simple, c'est une photographie de tout ce que vous possédez. Immeuble, assurance vie, part sociale, compte bancaire, véhicule, etc. à la date de la déclaration. La déclaration d'intérêts, elle, recense l'ensemble des activités professionnelles, des fonctions, des mandats, des participations, les vôtres et celles de votre conjoint, que vous exercez. Elle vise, comme son nom l'indique, à prévenir tout risque de conflit d'intérêts. Ces deux déclarations, elles doivent être faites et transmises dans les deux mois qui suivent votre entrée en fonction, soit la date du premier conseil municipal. Et en cours de mandat également, en cas de situation de modification significative de votre situation patrimoniale ou d'intérêts. Les élus sortants doivent également s'en acquitter un mois au plus tard, avant la fin du mandat. Le défaut de déclaration de patrimoine comme d'intérêts est puni par un mois de 35 000 euros d'amende, éventuellement assorti de peines complémentaires, comme la peine d'inéligibilité. Donc c'est important. S'agissant toujours de l'obligation de transparence, s'agissant des emplois familiaux, un maire ou un président de PCI ne peut pas employer dans son cabinet des membres de sa famille. Alors qui est concerné ? C'est le conjoint, le partenaire de paxe ou concubin, les parents ou les enfants, les vôtres ou ceux de votre conjoint, partenaire ou concubin. En cas de recrutement de tout autre membre de votre famille, vous êtes tenu d'en faire la déclaration. C'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Idem, en cas de non-respect de cette déclaration, vous êtes en infraction à la loi pénale. S'agissant maintenant des garanties professionnelles, donc en dehors des incompatibilités qui sont prévues par la loi, vous pouvez faire le choix soit de mener de froid votre mandat électif, soit d'exercer votre activité professionnelle que vous allez concilier avec votre mandat. Dans ces deux cas, soit la suspension de l'activité, soit la conciliation, la loi vous offre un certain nombre de garanties. Deux hypothèses, donc. Si vous choisissez de suspendre votre activité au profit du mandat, la situation va différer selon que vous êtes fonctionnaire ou salarié de droit public, étant observé que la situation va être différente si vous êtes agent titulaire ou agent contractuel de la fonction publique, les contractuels ayant des garanties qui sont assimilables à celles des salariés de droit privé. Si vous êtes salarié de droit privé, eh bien, dans ce cas, les maires, les présidents de PCI afficheraient les adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants, les vice-présidents des communautés de communes de plus de 10 000 habitants et des autres de PCI peuvent bénéficier d'une suspension qui est alors de plein droit de leur contrat de travail. Seuls ces élus-là bénéficient d'une suspension de plein droit du contrat de travail, à la seule condition de justifier d'une ancienneté minimale d'un an chez votre employeur à la date de l'entrée en fonction. Donc, dans ce cas, suspension de plein droit. Dans les autres cas, eh bien, l'employeur est libre ou non d'accorder la suspension du contrat de travail. Formellement, la demande se fait par lettres recommandées avec accusé de réception et elle prend effet 15 jours à réception du courrier par l'employeur. Pendant la durée de la suspension, vous n'êtes pas rémunéré et il n'y a pas d'acquisition de droit à congé payé ni d'ancienneté. À l'expiration du mandat, la principale garantie, y compris lorsque vous reprenez l'emploi après un premier renouvellement, vous retrouvez votre emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente et ce, dans les deux mois suivant la date à laquelle vous avez avisé votre employeur. Le salarié peut également bénéficier d'un stage de remise à niveau, d'une formation professionnelle ou d'un bilan de compétences. Petite nouveauté introduite par la loi engagement et proximité de décembre 2019, eh bien, il est prévu l'organisation d'un entretien entre le salarié et l'employeur dès le début du mandat pour fixer les modalités de conciliation ou de suspension de l'activité professionnelle et l'exercice du mandat et l'information de l'employeur sur les dispositions relatives au statut de l'élu, histoire de bien cadrer les choses. Si vous parlez des fonctionnaires, alors, les fonctionnaires bénéficient de garanties différentes selon qu'ils sont agents contractuels ou titulaires. S'agissant des fonctionnaires, deux options sont possibles, soit le détachement, soit la mise en disponibilité. Alors, s'agissant du détachement, tout fonctionnaire de l'une des trois fonctions publiques peut demander à être détaché pour remplir sa fonction élective. Elle est de droit seulement pour certains élus, les maires, les présidents de PCI à fiscalité propre, d'adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants, de vice-présidents des communautés de communes de plus de 10 000 habitants et des autres EPCI à fiscalité propre. Il s'agit des mêmes élus que ceux considérés au titre du statut de salarié de droit privé. Dans ces cas-là, vous bénéficiez donc d'un détachement qui est de droit. Dans les autres cas, même chose, votre employeur peut vous l'accorder, mais sous réserve des nécessités du service. Les fonctionnaires détachés ne perçoivent aucune rémunération, mais par contre, ils continuent à bénéficier dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine des droits à l'avancement et à la retraite. Au terme du mandat, le fonctionnaire élu est réintégré dans les conditions de droit commun. Autre possibilité, la mise en disponibilité, qui est moins avantageuse. Dans cette position, l'élu cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La mise en disponibilité est accordée de droit pendant la durée du mandat et sur leur demande aux fonctionnaires territoriaux ou aux fonctionnaires d'État qui exercent un mandat d'élu local. S'agissant de la situation du fonctionnaire non titulaire, elle est la même que celle des salariés de droit privé. C'est précisément ce que prévoit le Code du travail. Donc, situation analogue à celle que je vous ai présentée antérieurement qui concerne les salariés de droit privé. Autre possibilité, la conciliation du mandat avec l'activité professionnelle. Le statut prévoit des facilités afin de vous permettre d'exercer conjointement vos deux activités professionnelles et votre mandat électif. Deux modalités principales sont prévues pour vous organiser un dégagement de votre temps de travail. Les autorisations d'absence et les créditeurs. S'agissant des autorisations d'absence, eh bien, toute personne qui emploie un élu membre d'un conseil municipal, d'un conseil de communauté d'agglomération urbaine ou de métropole, doit lui accorder des autorisations d'absence afin qu'il puisse se rendre et assister aux réunions des organismes dans lesquels il siège. Quelles sont ces réunions ? Eh bien, sont concernées les séances plénières des assemblées délibérantes, les commissions dans lesquelles vous êtes membre, les assemblées délibérantes et les bureaux des organismes où vous avez été désignés pour représenter la collectivité. Vous devez prévenir votre employeur au plus tôt, dès que vous avez connaissance de la date de réunion, en lui précisant bien la durée de votre absence. S'agissant des créditeurs, vous bénéficiez également de créditeurs qui vous permettent donc de vous dégager du temps pour la préparation de réunion ou l'administration de la commune ou de l'établissement duquel vous êtes membre. Sont ici concernés donc les mêmes élus qu'évoqués précédemment au titre de l'autorisation d'absence. Ce temps vous est accordé sous forme de forfait trimestriel de créditeurs qui est variable selon la démographie de la commune et les fonctions électives que vous exercez. Donc il y a une grille qui est susceptible de varier en fonction de la démographie de la commune et des fonctions que vous exercez. Il faut savoir que des majorations de ces crédits sont possibles dans la unité de 30% par délibération du conseil municipal dans les communes qui sont chef-lieu de département, d'arrondissement, de canton, mais également dans les communes sinistrées ou dans les communes classées. Pour bénéficier de ce créditeur, vous devez en faire la demande à votre employeur par écrit au moins trois jours à l'avance en précisant la date et la durée du crédit que vous sollicitez. L'employeur est tenu d'y faire droit et n'a pas à contrôler l'usage que vous allez en faire dès lors. Précision, le temps d'absence qui vous est accordé au titre de l'autorisation d'absence ou du créditeur est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté, des droits à congé payé et des droits aux prestations sociales. Par contre, vous avez tenu de le rémunérer. Si vous subissez à ce titre une perte de revenus, vous demandez à la collectivité une compensation financière qui sera toutefois limitée. S'agissant du régime indemnitaire et fiscal, le conseil municipal doit arrêter par délibération, et ce dans les trois mois qui suivent son renouvellement, le montant des indemnités des élus. Sur les conditions d'attribution, des indemnités de fonction peuvent être bercées aux maires, aux adjoints et éventuellement aux conseillers délégués. Les conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants peuvent également en bénéficier, c'est ce que dit le Code général des collectivités territoriales. L'octroi de l'indemnité ou un conseiller délégué, elle est subordonnée à l'exercice effectif du mandat. Ce qui suppose quoi ? Qu'un arrêté de délégation ait été pris. A l'inverse, le retrait par le maire d'une délégation met fin de manière automatique à l'indemnité afférente. Ces indemnités, elles peuvent se cumuler entre elles, avec celles qui seraient par exemple perçues par un même élu, au sein de l'EPCI dont la commune est membre, ou au sein des organismes extérieurs, sociétés d'économie mixte, syndicats, etc. Une fois votées, ces indemnités, elles constituent des dépenses obligatoires. De l'obligation de transparence que j'évoquais au début de ma présentation, la délibération qui fixe les indemnités des élus, elle intervient dans les trois mois suivant le renouvellement du conseil municipal. Cette décision, et toutes celles qui au cours du mandat porteront sur les indemnités, elle doit s'accompagner d'un tableau annexe, récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées aux élus. La loi impose également la remise aux conseillers municipaux, chaque année, avant l'examen du budget, d'un État nominatif qui récapitule l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus au titre de tout mandat et de toute fonction exercée, donc au conseil municipal, dans les EPCI, syndicats, SEM, etc. Toujours sous l'angle des exigences en termes de transparence de la vie publique. Précision, là aussi intégrée par la loi Engagement et proximité, à compter de votre mandat, donc 2020-2026, une modulation des indemnités des élus devient possible dans les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants, en fonction de la présence ou non aux séances de l'Assemblée délibérante ou aux réunions des commissions dont les élus sont membres. Les modalités de cette modulation, elles devront être fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée. Elle ne peut pas dépasser 50 % de l'indemnité qui peut être allouée aux élus. C'est la limite. De la détermination du montant de l'indemnité. Donc, dans toutes les communes, vous savez que la règle a été inversée, l'indemnité du maire est de droit fixé au maximum. Le maire peut soit toucher l'intégralité de l'indemnité prévue, donc qui est de droit, soit faire adopter par délibération une indemnité d'un montant inférieur. S'agissant des indemnités allouées aux adjoints ou aux conseillers municipaux, le conseil municipal détermine leur montant dans la limite de deux maxima. Le premier, c'est l'enveloppe globale indemnitaire, qui est autorisée en fonction de la taille de la commune. Elle équivaut à l'addition des indemnités maximales du maire et des adjoints. Deuxième maximum, c'est le montant maximal autorisé en fonction du mandat détenu. Ces montants sont exprimés en pourcentage de l'indice brut 1027 de rémunération de la fonction publique et sont fixés par le Code général des collectivités territoriales. Sur ce point, je vous renvoie à la question de l'AMF que Nathalie Dautre va vous transmettre le lien. La brochure de l'AMF là-dessus est extrêmement fournie sur la détermination des indemnités de fonction et elle vous permettra de faire les calculs de manière aisée. Vraiment, je vous renvoie à ce document qui est extrêmement bien fait. C'est assez compliqué dans une présentation de ce format de tout expliquer dans le détail. Là, je vous ai joint le tableau récapitulatif de l'ensemble des taux et indemnités pour le maire et les adjoints en fonction de la population totale de votre commune. Vous verrez sur la brochure de l'AMF, c'est extrêmement détaillé et exhaustif. Au sein de l'enveloppe globale, si les maximums ne sont pas servis aux maires et aux adjoints, il devient possible de verser soit des indemnités supérieures au plafond aux adjoints pris individuellement, sous la seule réserve que leur montant ne dépasse pas l'indemnité maximale susceptible d'être allouée aux maires. Vous pouvez également verser une indemnité aux conseillers délégués et ce, dans les mêmes limites, et verser éventuellement une indemnité aux conseillers municipaux, là, dans la limite de 6% de l'indice brut. Des majorations peuvent également être votées dans certaines communes, les communes chef-lieu, les communes sinistrées, les communes classées station de tourisme, celles dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux d'intérêt national, tels que des travaux d'électrification, par exemple, ou celles qui ont perçu, une fois les trois dernières années, la dotation de solidarité urbaine. Des majorations, donc, peuvent être appliquées dans ces communes-là. Donc, il faut savoir que l'application de ces majorations aux indemnités doit faire l'objet d'un vote distinct de celui de la fixation du montant initial des indemnités. Dernier élément, l'élu qui détient d'autres mandats ou représente la collectivité au sein d'autres organismes ne peut pas recevoir, donc en cumul de l'ensemble des indemnités, plus d'une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire, donc, qui est de 8 434 euros au 1er janvier 2019. Il s'agit là du plafond étant observé que la part écrétée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. Sur les frais et avantages, alors, sur les frais de représentation, le Conseil municipal peut allouer au maire une indemnité pour couvrir les dépenses qu'il engage dans le cadre de ses fonctions, réception, manifestation publique, etc., etc. Le logement de fonction, eh bien, aucun élu municipal, y compris le maire, ne peut y prétendre. Véhicule de fonction, même chose, il n'est pas de droit, toutefois, il peut être utilisé dans le cadre de ses fonctions un véhicule de service, y compris avec chauffeur. S'agissant des frais de transport et de séjour, les élus ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux et des frais engagés pour se rendre aux réunions des organismes où ils représentent la commune lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. Sur les frais de garde ou d'assistance, la commune rembourse les frais de garde d'enfants et d'accompagnement des personnes à charge que vous engageriez par, enfin, qui seraient engagés par l'élu pour participer aux réunions du conseil municipal, des commissions dont vous êtes membre ou des réunions des organismes où vous représentez la commune. Une aide financière peut être accordée aux maires et aux adjoints qui rémunèrent ces services de garde ou d'assistance à domicile au moyen du CESU. S'agissant en fait de la bureautique, les frais d'utilisation d'un téléphone mobile ou d'un mode internet personnel ne sont pas remboursables, en revanche, la commune peut mettre à disposition des élus des téléphones, ordinateurs, tablettes et leurs connexions. S'agissant de la fiscalisation des indemnités de fonction, celles-ci sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant la règle applicable au traitement et au salaire. Les indemnités qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, ce sont les indemnités de fonction, éventuellement majorées, qui sont versées par la collectivité, les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics locaux et les rémunérations versées par les sociétés d'économie mixte ou sociétés publiques locales. S'agissant de la protection sociale et du droit à la sécurité sociale des élus, depuis le 1er janvier 2013, tous les élus des communes et des EPCI sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, de leur lieu de résidence, pour l'ensemble des risques, assurance maladie, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, ce à l'exception des fonctionnaires détachés qui, eux, restent soumis aux règles spéciales du statut de la fonction publique. Néanmoins, tous les élus ne cotisent pas et pas de la même manière. Lorsque l'ensemble des indemnités de fonction brute d'un élu dépassent 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, elles sont assujetties, et ce dès le 1er euro, aux cotisations et contributions sociales. Lorsque l'ensemble des indemnités de fonction brute d'un élu est inférieur à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, seules la CSG et la CRDS sont dues. Par dérogation, les indemnités de fonction des maires, les membres du conseil d'une communauté de communes, d'agglomérations ou urbaines, qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, sont soumises aux fautisations, et ce même lorsqu'elles sont inférieures à la moitié du plafond annuel. Donc il s'agit là d'une dérogation. S'agissant des droits aux prestations, tous les élus, qu'ils cotisent ou non, ont droit aux prestations en nature du risque maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, aux prestations de la branche famille, telles que l'allocation rentrée scolaire. Toutefois, seuls les élus qui cotisent se constituent des droits en matière de retraite, d'indemnité journalière, d'assurance d'essai et de pension d'invalidité. S'agissant du régime de retraite, vous bénéficiez de trois niveaux de retraite qui peuvent selon le cas se cumuler. La retraite complémentaire obligatoire à l'IRCANTEC, la retraite parente, retraite facultative au FONPEL que vous présentera Armelle et au CAREL, et le régime général de base de la sécurité sociale. S'agissant de la protection fonctionnelle, les locaux peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité dans le cas où ils sont victimes d'attaques ou de menaces dans l'exercice de leur mandat ou s'ils sont poursuivis pénalement. Certaines conditions légales sont à remplir. Le libellé du Code général des collectivités territoriales vise le maire ainsi que l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu délégation. Néanmoins, à plusieurs reprises, le Conseil d'État a considéré que l'obligation de la collectivité d'accorder à un agent public la protection fonctionnelle relève de ce qu'on appelle un principe général du droit qui s'applique à tous les agents, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Il s'agit là d'une interprétation juridique. On peut considérer à ce titre que l'ensemble des élus locaux sont susceptibles de bénéficier de la protection fonctionnelle sous réserve, évidemment, d'être mis en cause en raison de leur qualité d'élu. C'est uniquement au titre du mandat que la protection est due. Ainsi, un maire, par exemple, qui siège dans une instance au sein de laquelle il a été nommé par une autre collectivité ne peut pas prétendre à la protection de sa commune et ce, quand même cette instance se prononce sur des questions qui touchent à la vie communale. La protectionnelle, elle joue dans trois situations. Lorsque vous êtes victime d'un accident dans l'exercice de vos fonctions, lorsque vous ou vos proches subissez des violences ou des outrages résultant de la qualité d'élu local, ou lorsque l'élu local fait l'objet de poursuites civiles ou pénales qui se rattachent à l'exercice de ces fonctions, ou lorsque votre gestion est mise en cause et contrôlée par la Chambre régionale des comptes, la CRC. Les prestations locales basent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements les montants de prestations afférentes à l'accident dont vous avez été victime. Ces prestations, elles sont calculées selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. De même, l'engagement de la responsabilité de la collectivité emporte réparation intégrale des préjudices que vous auriez subis, et quelle qu'en soit l'importance ou la nature. Par exemple, la perte de revenus, le préjudice esthétique, les troubles dans les conditions d'existence, les souffrances physiques, psychiques, etc. Votre conjoint, vos descendants ou ascendants lésés sont également susceptibles de recevoir une compensation au titre de la protection fonctionnelle. La limite, donc, à la responsabilité de la collectivité, eh bien, la responsabilité de la collectivité, elle peut être atténuée, voire dégagée, selon les circonstances propres à chaque espèce, s'il y a eu faute ou imprudence de la part de la victime. Le dispositif légal actuel permet à la collectivité, si vous voulez, de s'assurer que sa responsabilité, et donc son budget, ne puissent pas être engagés, en tout cas, ne puissent être engagés que si l'élu a subi un dommage survenu au titre d'une activité qui présente un lien avec les compétences et les intérêts de la commune. Là aussi, la responsabilité, l'engagement et proximité de décembre 2019, elle pose l'obligation pour toutes les communes de souscrire deux types de contrats d'assurance qui couvrent la protection juridique des maires, des adjoints et élus ayant reçu une délégation, et l'assistance psychologique et les coûts qui en résultent. Ces assurances, elles vont couvrir les poursuites pénales pour des faits sans faute personnelle de l'élu et les violences, menaces ou outrages dont vous pourriez être victime. L'État va compenser ses dépenses obligatoires seulement dans les communes de moins de 3 500 habitants, et ce, en fonction d'un barème. S'agissant en dernier lieu du droit à la formation, les élus qui sont concernés par ce droit sont tous ceux qui siègent dans une assemblée municipale, intercommunale, départementale ou régionale, y compris ceux qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction. L'élu dispose de deux droits à la formation. Le droit à la formation traditionnelle des élus locaux et le droit individuel à la formation, le DIF. Ces deux sont distincts. L'un concerne la formation de l'élu sur sa fonction et est financé par un budget que l'Assemblée délibérante doit obligatoirement voter en début de mandat. L'autre concerne le droit individuel à la formation qui est financé, lui, par une cotisation de la collectivité. S'agissant du droit à la formation traditionnelle, au titre de ce droit à la formation, dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil municipal doit délibérer sur l'exercice de ce droit. Une législation doit déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Le montant prévisionnel des dépenses de formation doit au minimum s'élever à 2% du montant total des indemnités de fonction allouées, dans la limite de 20% de ces mêmes indemnités. Il s'agit là, je vous l'ai dit, d'une dépense obligatoire pour la collectivité. Dès lors que la formation est agréée par le ministère de l'Intérieur, les frais de formation, de déplacement, donnent droit à remboursement par la collectivité. Les pertes de revenus subies par l'élu, du fait de l'exercice de son droit à la formation, sont également compensées par la collectivité, et ce, dans la limite de 18 jours. Le congé à la formation. Afin d'obtenir un congé formation par la collectivité, vous devez prévenir votre employeur par écrit 30 jours au moins à l'avance, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée, ainsi que l'organisme de formation qui dispense l'action de formation. Dès lors que l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'Intérieur, le bénéfice du congé de formation est de droit. Il est d'une durée de 20 heures par an qui se cumule sur l'ensemble du mandat et est financé, donc, je vous l'ai dit, par une cotisation de la collectivité. L'élu qui souhaite en bénéficier doit adresser une demande à la Caisse des dépôts et consignations qui va vérifier que la formation rentre bien dans plusieurs critères. Il s'agit d'une formation qui est liée au mandat auprès d'un organisme, là aussi agréé par le ministère de l'Intérieur, qui est éligible au titre du compte personnel de formation. Les décisions de financement de la formation, elles sont rendues par la Caisse des dépôts dans un délai de deux mois. L'exercice de ce droit relève de votre seule initiative. La CDC instruit les demandes de formation qui doivent lui être adressées par courrier ou par voie dématérialisée et être accompagnée d'une copie du formulaire d'inscription de l'organisme dispensateur. Les décisions de financement, dont je vous l'ai dit, sont rendues dans un délai de deux mois et la CDC tient à jour le nombre d'heures qui sont acquises au titre du DIF. Un élu peut solliciter une formation y compris jusqu'à six mois après l'expiration du mandat. Armelle Maga va vous présenter la retraite du Pompel. Merci beaucoup Charlotte. Bonjour à tous. Bonjour Armelle, est-ce que tu m'autorises à apporter un petit complément sur le droit à la formation ? Charlotte, est-ce que je peux me permettre en tant que responsable de formation de l'AMF, mais peut-être que Laurence pourrait aussi apporter ses compléments d'information sur le DIF. Le DIF élu, en fait, vous ne pouvez le solliciter que si vous passez par un organisme agréé pour la formation des élus. Les formations CPF, ce sont les formations liées à la reconversion. Pour le moment, tout ça va changer dans les deux années à venir puisqu'il y a une réforme en cours de la formation des élus. Et par ailleurs, sachez que nous attendons les textes qui devraient pas tarder à être publiés, mais normalement, ces créditeurs, jusqu'à aujourd'hui, ils s'ouvraient à partir d'une année de mandat révolu. Les prochains textes, ceux qu'on attend avec impatience, permettront aux élus, dès le début de mandat, de pouvoir solliciter des formations au titre de leur DIF. Donc, voilà. Et donc, ces 20 heures par année, elles démarreront à partir du début de l'exercice du mandat et non plus après un an d'exercice révolu. Voilà pour les infos, le petit complément DIF que je voulais apporter. Laurence, si vous voulez apporter. Juste par rapport au décret qui va sortir sur le DIF, normalement, on doit l'attendre entre mi-juin et fin juin. Dès qu'on aura des informations à ce sujet-là, on vous le communiquera pour savoir exactement ce que vous avez droit. Par ailleurs, aussi concernant les remboursements par rapport à la protection des élus, là également, le décret doit sortir fin du mois de juin. Donc, pour savoir à quoi exactement les collectivités doivent rembourser pour le prévoir. Donc là aussi, on communiquera dessus, ne s'inquiétez pas. Après, par rapport à l'association des maires, c'est vrai que jusqu'à ce jour, les réunions de formation que nous proposons sont gratuites. Donc, il n'y a pas besoin de faire appel au DIF. Mais bon, les choses pourraient venir, pourraient changer. Donc, dans tous les cas, on va communiquer là-dessus très rapidement. Voilà. Merci, Armel. Pardon. Il n'y a pas de souci, ça m'a permis de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez ? Parfaitement. Parfait. Eh bien, merci Nathalie. Merci beaucoup Charlotte. Donc, je me présente, je m'appelle Armel Maga et j'interviens pour le compte de l'association Fompel dans le cadre de la distribution, donc, d'un produit de retraite supplémentaire. Voilà. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaiterais vous présenter tous mes meilleurs voeux de réussite et d'épanouissement dans votre nouveau mandat. Donc, la retraite supplémentaire des élus locaux, elle a été instituée dans le cadre de la loi de 92 sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Et un volet dans cette loi concerne la retraite et prévoit que tout élu local qui perçoit une indemnité a le droit de constituer une retraite par rente avec participation de la collectivité et ce, disponible dès 55 ans. L'association des maires de France, cette même année, a donc créé le régime et l'association, donc du même nom, Fompel, pour répondre à ce droit spécifique qui est octroyé aux élus. Que vous soyez maire, adjoint, conseiller d'un EPCI, d'une région ou d'un département, à partir du moment où vous percevez une indemnité, vous êtes éligible au dispositif. Et ce, quelle que soit votre situation à titre personnel, que vous soyez en activité professionnelle, en retraite ou en situation de chômage, etc. Il s'agit bien d'une retraite spécifique à votre mandat. Et donc, cette loi, elle a été créée pour valoriser votre engagement et valoriser également la perte éventuelle de perte de revenus, de la perte éventuelle, pardon, de revenus à la retraite. Puisque le temps qui est passé dans la collectivité, vous ne le passez pas à une évolution personnelle propre et ça peut potentiellement générer des pertes de revenus, notamment pour les élus qui diminuent leur temps de travail. Mais pour ceux qui continuent à travailler à 100%, eh bien, Charlotte le disait toujours, la mise à disposition, les créditeurs, etc. Tout ça génère des absences et peut ralentir une évolution professionnelle. Donc, ce que prévoit la loi, c'est un dispositif facultatif, c'est-à-dire que si l'ensemble du conseil municipal souhaite le faire, c'est parfait. Si seuls quelques élus souhaitent adhérer, libre à eux. Il vient en supplément de l'IRCANTEC, qui est la retraite obligatoire des élus, et que l'élu ne percevra qu'à l'issue de son mandat et en respectant les conditions actuelles d'âge de départ à la retraite. Donc, globalement, c'est au minimum à 62 ans. Et enfin, c'est un dispositif par capitalisation, là encore par opposition à la répartition du système de l'IRCANTEC, qui suppose que les cotisations que vous allez accumuler serviront à vous servir votre retraite future. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat. Alors, je ne les vois pas forcément, mais nous pourrons les aborder à l'issue de la présentation. Et donc, vous allez choisir un taux de cotisation parmi les trois qui s'affichent, donc 4, 6 ou 8 % de votre indemnité brute de fonction. Vous avez également la possibilité de racheter des années de mandat antérieures. Pour pouvoir racheter ces années de mandat, il faut bien évidemment être toujours dans la collectivité et toujours indemnisé. Et donc, la spécificité du dispositif, c'est l'abondement de la collectivité. Vous cotisez à 8 %, la collectivité va également cotiser à 8 %. Il s'agit d'une dépense obligatoire qui est inscrite au CGCT. Donc, il n'y a pas de délibération de l'organe exécutif. Là encore, c'est vraiment la reconnaissance de la protection sociale qui est due par votre collectivité. Donc, au titre, Charlotte le disait tout à l'heure, des cotisations URSAF pour les personnes qui y sont soumises, mais également la formation ou encore de l'IRCANTEC. Donc, les spécificités du régime font pelle. Donc, vous allez sécuriser votre capital qui suppose que si jamais vous décédez en cours de cotisation, eh bien, ce que vous aurez cotisé sera reversé à vos ayants droit sous forme de capital. Vous bénéficiez également en tant qu'adhérent d'une garantie complémentaire en cas de décès, invalidité et interruption professionnelle d'activité liée au mandat. Donc là, c'est typiquement pour les gens qui ont encore une activité. Je m'explique sur ces deux points. Donc, la protection complémentaire en cas de décès, invalidité. Vous faites visiter un chantier. Vous avez un accident grave, voire mortel. Donc, soit c'est vous qui bénéficierez de cette garantie ou vous ayez un droit. Pour ce qui est de l'interruption d'activité professionnelle, ça a été le cas notamment pour de nombreux adhérents qui ont dû, pendant la crise sanitaire, cesser momentanément à leur activité professionnelle pour se consacrer à la collectivité, eh bien, ils percevront une compensation financière du manque à gagner en termes de salaire. Que vous dire de plus ? Si vous avez également, et là, c'est la loi qui le prévoit, vous avez également des cas de déblocage anticipés en cas de coup dur. Alors, l'invalidité, le décès du conjoint, les droits, la fin de droit au chômage, le surendettement, et il y en a un cinquième que j'ai oublié. Mais là, ce sont vraiment des cas spécifiquement énoncés par la loi. Ensuite, vous allez percevoir une rente à vie. Donc, là, on parle de la liquidation de votre retraite. Vous commencez à percevoir votre rente. Celle-ci vous est versée à vie. Donc, vous commencez à 60-65 ans si vous êtes centenaire. On continue à vous verser votre rente. Néanmoins, si vous décédez prématurément, donc avant 75 ans, un bénéficiaire percevra 100% de votre retraite. Je m'explique. Vous commencez à percevoir votre retraite à 66 ans. À 68 ans, vous décédez. Eh bien, de 68 à 75 ans, quelqu'un percevra 100% de votre rente. On peut également faire de la réversion viagère, mais ça, ça se décide au moment de la prise de la retraite. Donc, l'esprit général du dispositif, c'est bien de vous verser une rente. Néanmoins, pour les rentes de faible montant, il est prévu à la place de verser un capital. Et on entend rentes de faible montant, toutes celles qui sont inférieures à 480 euros. Donc, au lieu d'avoir une rente qui serait inférieure à 480 euros, vous percevrez en une seule fois un capital. Et enfin, vous bénéficiez d'un revenu garanti puisque, effectivement, le dispositif Fompel est un dispositif de retraite en points. Donc, vos cotisations, elles sont transformées en points. Elles ont une valeur qui varie selon votre âge. Et ces points, ils vont générer des droits à retraite qui seront garantis à chaque versement de cotisation. Ce qui fait, en fait, que vous constituez votre retraite minimum et garantie au fur et à mesure que vous cotisez. Ça va se traduire notamment en termes de sécurité du régime qui est vraiment l'élément phare du dispositif. Puisque vos droits acquis, je vous l'ai dit, à rente minimum, il signifie qu'elle ne peut pas diminuer. Vous commencez à percevoir une retraite de 100, elle ne pourra jamais baisser, elle ne pourra qu'augmenter. Pourquoi ? Parce que c'est l'assureur, donc qui est CNP Assurance, qui est porteur du risque. C'est-à-dire qu'il a l'obligation de faire face à ses engagements, donc de payer les retraites actuelles, mais également les retraites des cotisants qui seront des futurs retraités. Et pour ça, il va provisionner son régime. On considère aujourd'hui qu'un régime, il est correctement provisionné au-delà de 110%, Fompel est à 126%. Donc c'est vraiment un régime qui est pérenne. Et là encore, c'est bien une disposition qui est en faveur de la protection de l'adhérent. Vous êtes, avec Fompel, vous allez être acteur de votre contrat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire évoluer selon vos besoins. Si vous avez choisi de faire du rachat, vous allez pouvoir l'échelonner sur les 70 mois à venir ou en un temps plus réduit. Vous allez également pouvoir modifier votre taux de cotisation à la hausse ou à la baisse, voire le suspendre momentanément. en fonction des événements de vie qui pourraient intervenir. Et enfin, contrairement à l'Ircantec, la liquidation, elle est possible dès 55 ans. Il y a quand même une condition, c'est qu'il faut avoir cotisé un minimum de 3 ans pour pouvoir liquider. Mais on pourrait liquider en cours de mandat. Là encore, c'est complètement indépendant d'une prise de retraite du régime général. Et enfin, la transparence, je vous le disais tout à l'heure, Fompel, c'est un régime qui se porte bien. Le rendement de l'année dernière était à hauteur de 40 %. Et l'intérêt du dispositif, c'est bien de revaloriser régulièrement vos rends. Je vous ai mis le montant de la revalorisation qui avait eu lieu l'année dernière. Quand je vous parle de transparence, ça suppose également communication. Vous recevez régulièrement de l'information, un bulletin de situation de compte annuel pour les cotisants et pour les rentiers, une déclaration fiscale puisque le revenu de la rente est bien à réintégrer dans vos revenus, même s'il est grandement exonéré. L'exonération, elle va de 50 à 70 % selon la date à laquelle vous allez liquider. puisqu'on parle d'impôts, je rajouterai également que votre cotisation, enfin la part de la collectivité est réintégrée dans vos impôts, dans l'assiette de vos impôts en phase de cotisation. Voilà, donc on est bien sur un dispositif qui est géré par des élus, pour des élus qui sont tous bénévoles avec comme objectif donc de vous servir des rentes en augmentation régulière. En parallèle, et la crise sanitaire a révélé l'intérêt d'avoir des outils dématérialisés, élus et collectivités disposent d'espaces qui leur sont dédiés, donc un espace pour les adhérents qui va permettre à l'élu de gérer son adhésion et également de gérer sa retraite. Pour les collectivités, ça leur simplifie les démarches administratives puisqu'elles vont pouvoir déclarer les cotisations à distance et nous faire part des entrées et des sorties des adhérents au fur et à mesure. Voilà, donc en résumé, il existe un droit pour chaque élu de valoriser son engagement électif et de compenser ses baisses de revenus. Donc, l'intérêt de cette présentation, c'est bien de vous donner de l'information sur le dispositif. Vous bénéficiez d'une retraite garantie et régulièrement revalorisée et enfin, vous percevez une rente à vie qui est partiellement défiscalisée. Voilà, nos coordonnées apparaissent, donc 02 48 48 21 40 ainsi que l'accès au site internet sur lequel vous pouvez faire une adhésion en ligne, demander une estimation de retraite, également, bien évidemment, nous contacter pour toute information qui serait individuelle ou collective. Et j'en terminerai, si vous le voulez bien, avec un petit retour d'expérience sur le fait que la retraite, les élus sont très, très sollicités pendant leur mandat et la retraite est peut-être un sujet qui est parfois mis de côté, mais c'est vraiment, à mon sens, un sujet à prendre en considération assez rapidement puisqu'on voit bien qu'en fin de mandature, de nombreux élus se souviennent que le dispositif FOMPEL existe et ça peut générer de la précisation des rachats qui peuvent être importants. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de vous pencher sur ces questions de protection sociale le plus rapidement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute pour toutes les questions. Merci beaucoup Madame Agathe pour cette intervention. Madame Arnaud, merci beaucoup. Donc, on va peut-être reprendre les questions qui ont été mises sur le chat. Alors, je veux que plusieurs réponses avaient été apportées par Nathalie. Alors, sur les 120 heures de cumulé, oui, les créditeurs au titre du DIF sont cumulables durant tout le mandat. Donc, si effectivement vous n'avez pas utilisé votre DIF, vous avez bien cumulé 120 heures, donc utilisables à l'issue des six mois après la fin de votre mandat plus trois mois supplémentaires du fait du COVID, donc décembre. Donc, vous repartez à zéro à petit peu de janvier. Donc, il faut les utiliser. Par rapport aussi aux créditeurs concernant les professeurs des écoles ? alors, je dois dire que c'est assez difficile de le faire de tête. Je crois que Nathalie est allée rechercher cela. Oui, c'est très difficile de le faire de tête parce que je vous l'ai dit, c'est dépendant à la fois de la démographie de la commune, de la fonction élective et d'éventuelles majorations dont vous pourriez bénéficier. mais je crois que Nathalie a apporté une réponse. C'est vrai. Donc, sur, je ne sais pas si c'est là-dessus, créditeurs communes de moins de 3 500 habitants, 122 heures 30 pour le maire, 70 heures pour les adjoints et conseillers municipaux délégués et 10 heures 30 pour les conseillers municipaux. Et pour les enseignants, voilà, les enseignants peuvent bénéficier à leur demande d'un aménagement de leur emploi du temps en début d'année scolaire. Et donc, les créditeurs sont répartis entre le temps de cours rendu et le temps complémentaire de service. C'est ça. Tout à fait. Ensuite, moi, j'avais eu quelques questions par rapport aux indemnités, pour revenir aux indemnités, par rapport au calcul de l'enveloppe globale. En fait, il faut bien comprendre que le calcul de l'enveloppe globale est fait sur l'indemnité du maire et l'indemnité des adjoints délégués qui ont une délégation et qui ont été nommées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de prendre le maximum d'indemnités. Si vous avez droit au nombre d'adjoints, si vous avez droit à quatre adjoints, vous ne pouvez prendre que trois adjoints. Mais dans ce cas-là, l'enveloppe indemnitaire sera calculée sur ces trois adjoints. On est d'accord. Voilà. Et si vous comptez, si vous pensez indemniser un conseiller délégué, dans ce cas-là, vous serez obligés de réduire l'indemnité des adjoints et éventuellement du maire pour pouvoir indemniser ces conseillers délégués. On est d'accord. Voilà. Il faut rester dans l'enveloppe globale maximale. Exactement. J'avais justement une question aussi, elle fait une précision par rapport à la fiscalisation des indemnités. Une fois que vous avez l'indemnité, en fait, vous avez des retenues sur tout ce qui est cotisation, retraite et tout ça. Mais également, vous avez droit à un abattement, la fraction représentative des frais d'emploi qui est de 1 507 euros pour les communes de moins de 3 500 habitants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet abattement de 1 507 euros est proratisé en fonction du nombre de mandats indemnisés que vous avez. Donc, si vous avez un autre mandat dans la communauté de communes ou un syndicat, il faut impérativement que vous communiquiez l'indemnité de maire à l'autre structure pour qu'il prenne en compte la proratisation. Voilà. Mais bon, normalement, les secrétaires sont au courant. Mais c'est à vous, en tant qu'élus, de communiquer l'indemnité de maire que vous percevez à l'autre structure. Voilà. C'est très important. On va communiquer là-dessus parce que sinon, vous risquez d'avoir une fraction représentative fausse et dans ce cas-là, vous risquez un redressement fiscal. Si ce n'est pas bien fait. Voilà. Donc ça, c'était une première précision parce que je sais que vous êtes tous en train de calculer et de mettre en place les indemnités. Donc, il faut absolument que vous communiquez avec les autres collectivités. Voilà. Sinon, après, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je vois qu'il y avait une question pour les élus déjà en retraite. Donc, je suppose que ça concernait la retraite supplémentaire. sauf si c'était toujours dans le sujet du DIF, toujours utile qu'en tout cas pour la retraite supplémentaire que vous soyez en retraite de votre activité ne change rien au fait que vous soyez tout de même éligible au dispositif. Est-ce que les élus adjoints ou conseillères qui seront en congé maternité perdent-elles leur indemnité ou y a-t-il des infos là-dessus ? Je crois que c'est bien expliqué dans le statut de l'élu ça mais normalement ils ne perdent pas leur indemnité. Charlotte… Non, normalement elle est garantie l'indemnité le temps du congé. Je suis en train de vérifier mais je suis à 99% sur… ça fait partie des garanties apparentes. Après, ça dépend du montant d'indemnité également parce que si la personne n'est pas soumise aux cotisations URSAF elle garde son indemnité de toute manière. Voilà, elle garde l'indemnité intégralement tout à fait. En général, nous on est dans des petites communes donc ils ne sont en général pas soumis à cotisations. Tout à fait, voilà. Je pense que la question elle se poserait pour les personnes qui demanderaient de l'indemnité à se faire payer des indemnités journalières au titre de la maternité et dans ces cas-là on ne peut pas cumuler les deux en fait. Voilà, il y a un plafond absolument. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les indemnités, la protection des élus, la formation ? Dans tous les cas, voilà, l'association des maires du Tarn est là pour répondre à vos questions donc s'il faut ça va mûrir peut-être après cette réunion donc n'hésitez pas à nous solliciter on sera là pour vous répondre bien entendu dans tous les domaines. Par ailleurs le support de la formation sera voilà, vous allez l'envoyer donc on va le mettre en ligne sur notre site. Oui, on verra également le mien. Voilà, exactement, voilà, comme ça on aura les deux supports et on va également, on vous donnera également le lien pour revoir la vidéo sur YouTube. J'ai récupéré les éléments pour celles de lundi donc on mettra tout aujourd'hui ou d'ici demain sur notre site internet. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou Claire ? En cas de violence entre élus comment cela se passe-t-il là ? J'ai... C'est quoi ? Je comprends... Oh pardon ! Ah non, pardon, ce n'est pas pour vous. Elle n'est pas sur le même thème. Genre, en parallèle, j'ai une visio sur les pouvoirs de police. Oh là ! Mais on est sur la responsabilité pénale là ! On n'est pas sur les pouvoirs de police. Si en plus on n'est pas sur les thèmes... j'ai deux visions simultanées, c'est terrible. Mais je vous entends, je vous entends. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure et de jongler. Pardon. Du coup, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou c'est bon ? Plus de questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les poser par mail à l'association des maires, votre association. Et puis, elle est très compétente. En général, elle répond rapidement. Et de toute façon, lorsque les associations départementales ne sont pas... Si je me permets, Laurence, quand ça coince un petit peu, ça remonte à Paris et on essaye de trouver la réponse. Mais ça peut aussi coincer à Paris. On ne sait pas. En ce moment, avec l'église sanitaire, ça a été un peu compliqué pour tout le monde. Mais en général, quand on coince, on a une question compliquée dans le Tarn, on fait appel à Paris et on a la réponse rapide devant. Voilà, on essaye. Et on a un soutien. On essaye. L'union fait la force. Absolument. Donc, bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, juste pour vous rappeler que la prochaine réunion de ce cycle de formation est lundi prochain, le 15 juin à 10 heures sur les responsabilités pénales et civiles. Voilà. Là aussi, un autre sujet intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous enverra le lien. Et dans tous les cas, vous aurez également le support de la réunion. bon, très bien. Je pense qu'on va merci aux intervenantes. C'était très intéressant. Merci, Nathalie. Je vous en prie. Je pense que si tout est ok, on peut clôturer la réunion. On clôt la réunion alors. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.